Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler triathlon. Bon, pourquoi cette vidéo ? Vous êtes beaucoup à me poser plein de questions, donc sur mon compte Instagram, en story, sur le triathlon, comment se mettre au triathlon, son premier triathlon, etc., le matériel. Du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour tout vous expliquer, mais aussi de poser la question à des personnes qui ont déjà fait des triathlons, soit des Ironman, soit des petits triathlons, des débutants, des confirmés, n'importe, pour que vous puissiez vous faire aussi votre propre idée, et pour que vous puissiez avoir aussi plusieurs avis, plusieurs discours, on va dire. Donc j'essaie de regrouper toutes ces questions dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! Alors, une question qui est beaucoup revenue, combien de temps il faut pour se préparer pour un Alphironman ou pour un Ironman ? Ou tout simplement pour un triathlon ? Alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de votre niveau. Si vous commencez juste le sport, si vous commencez juste le triathlon, si vous n'avez jamais couru, et bien forcément, vous allez avoir besoin d'un entraînement plus long, en tout cas, beaucoup plus long, alors que si vous faites déjà de la course à pied, si vous avez déjà fait des marathons, et si vous faites déjà du vélo, ou si vous avez déjà nager, et bien forcément, la durée de préparation va être plus courte par rapport à l'échéance. Donc en fait, ça dépend vraiment de vous, c'est pour ça que moi, je ne suis pas très pour les programmations en ligne et les programmes à distance, parce que je pense que tout le monde est différent, tout le monde a besoin de quelque chose qui répond à ses intents à lui, par rapport à son passé sportif, par rapport à ses blessures, ses bobos, ses contraintes au niveau du travail, etc. Une question qui est assez intéressante, est-ce qu'il faut obligatoirement s'inscrire dans un club ? Alors, moi, personnellement, je ne me suis jamais inscrite dans un club de triathlon, non, jamais. Après, il faut savoir que je sais nager, enfin, je savais déjà nager quand j'ai fait du triathlon, donc déjà, j'avais tout ce qui était l'apprentissage de la natation, encore une fois, même si je ne suis pas du tout une professionnelle en natation, mais pour le triathlon, on a juste besoin de savoir nager, enfin, si on ne veut pas faire de chrono comme moi, donc je savais déjà nager. Après, la course à pied, je courais déjà des marathons avant de faire mon premier Ironman, donc forcément, la course à pied, c'était ok. Et le vélo, je m'entraînais souvent avec des potes, etc. Donc en fait, je ne me suis jamais inscrite dans un club de triathlon, je me suis toujours entraînée en solo ou avec des potes et j'ai fait un petit peu ma petite tambouille, on va dire un petit peu toute seule, mais c'est vrai que je trouve que de s'inscrire dans un club de triathlon, ça peut être intéressant pour déjà le partage, l'aspect communautaire, le fait de pouvoir échanger ses tips, sa motivation, des fois, qu'on ne s'en a pas très envie et qu'on sait qu'on a la séance du club qui est ce soir à 19h alors qu'on en est en plein hiver, et bien des fois, ça motive. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien de s'inscrire en club parce que aussi, vous avez accès à des créneaux piscines qui sont réservés pour les clubs, plein de choses comme ça, des sorties running prévues peut-être le week-end, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que ça doit être comme ça. Prochaine question, quels sont les équipements basiques pour le triathlon ? Alors, en règle générale, forcément, il faut donc une combinaison de natation, en général, oui, l'eau est plutôt froide ou alors la combinaison, c'est pour tout le monde, il faut un vélo, des baskets pour courir, un casque, qui est super important, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir une trifonction, la trifonction, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous pouvez très bien avoir une tenue de vélo que vous mettez après votre partie de natation et une tenue court sapé que vous mettez après votre partie vélo. Après, c'est une perte de temps, moi, c'est ce que je faisais avant, c'était une perte de temps, mais moi, j'étais plus à l'aise comme ça. Le dernier Ironman que j'ai fait, l'Elf Ironman des Sèvres, je l'ai fait pour la première fois en trifonction, parce que c'est vrai que, moi, on ne perd pas de temps à se changer, on a juste à changer ses chaussures, éventuellement ses chaussettes. Après, dans, oui, le matos, j'ai envie de te dire, oui, il faudrait de quoi changer une roue si on crève à vélo, il faut un bonnet, des lunettes pour nager, une trifonction, des chaussettes, un porte-de-sars. Après, c'est tout ce qui est à côté, les ravitaillements, des lunettes de soleil, éventuellement, une casquette, voilà, c'est plein de choses comme ça, mais principalement, il faut donc un vélo, une combinaison et des affaires pour courir. Prochaine question qui est assez intéressante, comment s'entraîner sur les transitions ? Alors, les transitions, c'est natation vélo et vélo course à pied. Il faut savoir que c'est vrai que lorsqu'on sort de l'eau, lorsqu'on a nagé sur un Ironman pendant un peu plus d'une heure, sur 3,8 km, ou pendant 90 bornes, ou même juste des 500 mètres, des choses comme ça, on est en position horizontale, et là, on se remet debout, on court pour aller sur le vélo. Des fois, on est un peu déboussolé, il y a du monde autour, il y a, si c'est en mer, il y a des vagues, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler pour ne pas être surpris. De faire que de la natation, que du vélo, que de la course à pied en prépa, c'est très bien, il faut le faire, mais il faut aussi travailler les transitions. Pareil, quand vous êtes à vélo, quand vous faites du vélo pendant longtemps, 1h, 2h, 3h, 7h, jusqu'à Ironman, 8h éventuellement, et que vous partez pour un marathon, ou que vous partez juste pour à 5 km ou 10 km, et bien forcément, vous avez besoin de travailler cette transition. Moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous allez nager en piscine, bon, c'est peut-être un peu compliqué par rapport à la piscine, lorsque vous allez nager en piscine, vous sortez de l'eau, vous prenez directement votre vélo, même si vous faites juste 10 minutes de vélo, c'est intéressant. Encore une fois, question organisation, c'est peut-être un peu plus complexe, ou alors nager en lac, essayer de le faire en lac. Et ce qui est beaucoup plus facile à faire, quand vous faites vos sorties vélo, partez sur vos sorties vélo, vous revenez, ça c'est très dur, vous changez votre basket, et vous partez courir, même si c'est juste 20 minutes, 30 minutes, voilà, c'est vraiment pour essayer de faire la transition, essayer de trouver, on va dire, cette sensation que vous avez dans les jambes, pour voir que c'est pas facile, et qu'au fur et à mesure qu'on court, on s'habitue. Voilà, prochaine question, comment ça se passe au niveau des problèmes techniques à vélo ? Si vous crevez à vélo, si vous avez un problème de chaîne, etc., attention, ça dépend des triathlons, peut-être que c'est pas valable pour tous les triathlons, mais en tout cas, pour les triathlons labellisés Ironman, vous n'avez pas le droit d'aide, vous n'avez le droit d'aucune aide extérieure, c'est-à-dire que si vous crevez, personne n'a le droit de vous aider pour changer votre chambre à air, personne n'a le droit de vous aider pour réparer votre vélo. Normalement, c'est comme ça. Donc il faut tout prévoir, il faut savoir changer de roue, il faut savoir se débrouiller tout seul. Après, je sais pas si c'est la même chose sur d'autres triathlons, qui sont pas labellisés Ironman, des petits, etc., si les autres peuvent vous aider. Moi, je sais que par exemple, normalement, attention, peut-être que je me trompe, mais normalement, vous n'avez même pas le droit de donner une chambre à air à quelqu'un qui a crevé. Mais ça me semble un peu bizarre quand même, mais bon, voilà. C'est de ce que je sais à peu près. Mais c'est vrai que si on a des problèmes techniques de vélo, il faut savoir se débrouiller tout seul. Après, la veille d'une course, la veille d'un triathlon, souvent, il y a des stands sur le village Ironman, sur le village du triathlon, il y a des stands pour faire réviser son vélo, pour checker un petit peu si tout va bien, les pneus, la chaîne, les freins, etc. Et moi, je vous encourage vivement à le faire. Vous partirez beaucoup plus serein sur votre triathlon et vous aurez moins de problèmes, éventuellement, s'il arrive d'un problème. Prochaine question qui est intéressante, comment trouver des triathlons ? Tout simplement, soit vous voulez faire un triathlon labellisé Ironman, half ou full, vous allez sur le site de Ironman et là, vous avez toutes les courses qui sont référencées. Sinon, vous tapez triathlon, course triathlon, et souvent, vous pouvez trouver sur Google un peu tous les triathlons qu'il y a prévus. Ou vous tapez triathlon dans la région où vous voulez faire votre course et vous trouverez. Vraiment, c'est pas hyper compliqué à faire quand on cherche vraiment, on trouve. Prochaine question qui est assez intéressante, est-ce qu'il faut avoir son propre vélo pour son premier triathlon ? Il faut savoir que moi, mon premier triathlon, c'était un Half Ironman et j'avais loué un vélo. C'était pas mon vélo. Je savais pas si je voulais me lancer dans cette discipline. Je savais pas si j'avais envie d'investir de l'argent pour m'acheter un vélo pour faire cette course. Du coup, j'avais loué un vélo. J'avais loué un vélo quelques semaines avant pour l'essayer, pour rouler avec, et le jour de la course, j'avais un vélo Peugeot, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Pas ouf, qui est vraiment pas ouf. En plus, il n'était pas du tout réglé pour moi, clairement, mais je m'en suis quand même sortie. Après, c'est quand même mieux de pouvoir avoir son vélo, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un vélo pour votre premier triathlon. Vous pouvez très bien en louer un. Pareil, lorsque j'avais fait l'Ironman de Floride, aux Etats-Unis, j'avais pas envie d'emmener mon vélo dans l'avion, c'était compliqué, etc. Du coup, j'avais loué un vélo là-bas. J'avais loué un avion de chasse, les gars. Franchement, c'était ouf. Mais par contre, c'était pas mon vélo, c'était pas mes marques et c'est un peu spécial. Donc, si vous faites ça, il faut être prêt à pas rouler sur votre vélo et je trouve ça un peu dommage. Quand vous voulez faire beaucoup de triathlons, quand vous voulez en faire souvent, si vous pouvez acheter votre propre vélo, c'est quand même mieux. Prochaine question qui est très intéressante, est-ce qu'il faut être licencié dans un club pour participer au triathlon ? La réponse est non. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas du tout adhérente dans un club de triathlon et je peux quand même faire des courses. En fait, comment ça se passe ? Vous payez une licence qui est valable juste le jour de la course. Comme ça, vous êtes licencié juste le jour de la course pour participer à cette course. Ceux qui sont adhérents en club de triathlon, vous n'avez pas besoin de prendre cette licence parce que vous êtes déjà licencié. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. Prochaine question, est-ce que l'alimentation est importante ? Alors, j'avais déjà fait une vidéo quand j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, une de mes dernières vidéos sur mon retour sur mon Alphaironman. J'avais beaucoup parlé de l'alimentation et WeNutrition, donc Idriss qui me suit sur l'alimentation avait fait toute une partie où il avait tout expliqué comment on avait fait l'alimentation pour le triathlon. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. C'est super intéressant, c'est expliqué par un professionnel et c'est vraiment top d'en savoir un peu plus. Donc, pour l'alimentation, allez voir cette vidéo. Prochaine question, quel est le sport où il faut être fort pour le triathlon ? Bon, il faut savoir que moi, c'est plutôt de la natation, je me débrouille plutôt bien. Sauf que ça ne me sert pas à rien mais c'est-à-dire qu'en natation, lorsque vous êtes fort ou très fort, vous allez gagner 5-6 minutes ce qui est énorme en natation. Lorsque vous êtes très fort à vélo, vous pouvez gagner 1 à 2 heures. Donc, on va dire que le choix est vite fait. En course à pied, vous pouvez garder aussi 30-40 minutes. Voilà. Après, on ne choisit pas. Moi, je suis nulle à vélo. Bon, je me débrouille quand même, je fais ce que je peux. Voilà, c'est sûr qu'en natation, je sors souvent dans les premières et en vélo, je me fais doubler pendant 6 heures, 7 heures, voilà. Mais c'est pas grave. En course à pied, je rattrape un petit peu les gens. Mais en gros, pour être fort entre guillemets en triathlon, il faut être bon dans les 3 disciplines. Ça, c'est sûr, il faut être bon en transition, il faut savoir gérer surtout son effort. Gérer son effort, c'est super important. Mais je dirais à vélo, c'est quand même important parce que la distance à vélo est beaucoup plus longue. Donc forcément, si vous êtes fort à vélo, vous allez pouvoir gagner du temps par rapport à la course. Du coup, pour avoir plusieurs avis et pour avoir plusieurs retours, j'ai demandé à différentes personnes qui ont déjà fait des triathlons, soit des Ironman, soit des petits triathlons, des gens qui sont débutants ou des gens qui font des Ironman ou des triathlons depuis très longtemps, de pouvoir répondre à certaines évocations. Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Greg, je suis entraîneur et je pratique le triathlon maintenant depuis plusieurs années. Hola, c'est Vénédicte Perron. Ça vous permet d'avoir différents avis, d'avoir différents vécus et d'avoir différents retours d'expérience. Donc je vous laisse avec leurs réponses. La première question que je leur ai posée, c'était quels triathlons ils ont fait et surtout sur quel format. Je me suis lancé dans cette discipline parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce rapport avec la nature, de pouvoir nager en mer, de pouvoir découvrir de magnifiques paysages en vélo, d'avoir cette sensation de liberté quand je cours. Je me suis lancé principalement dans des épreuves longue distance comme l'Ironman auquel j'ai participé trois fois. Donc moi, j'ai fait le triathlon de Guéret dans la Creuse. Pourquoi celui-ci ? Parce que je suis originaire de là-bas et donc je trouve ça vraiment chouette de participer à une course proche de chez moi, familial on va dire également. Pour le format, j'ai débuté par un M. Je préfère vraiment tout ce qui est un peu plus axé endurance et je me suis dit que sur un XS ou un S, j'allais vraiment passer à côté de la course, ne pas pouvoir profiter, ne pas pouvoir me poser et au final, j'ai fait le choix de prendre un format M et j'ai adoré ce format. Alors moi, j'ai fait mon premier triathlon en 2017. C'était au Mans puisque je viens du Mans et j'apprenais à nager donc c'était vraiment nouveau et j'ai préféré justement pour le premier rester sur un format accessible donc partir sur un format S. J'ai déjà fait plusieurs Ironman. J'ai fait l'Aironman de Nice, l'Aironman de Francfort, j'ai fait Hawaï, les championnats du monde. J'ai fait le Northman et j'ai fait Barcelone. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui leur a fait le plus peur ou qu'est-ce qu'ils ont le plus appréhendé ? Plus durs souvenirs sont sûrement la partie natation où j'ai cru que j'allais me noyer au moins dix fois ou j'ai fait des crises de angoisse mais au bout du compte tout s'est bien passé. Il y a deux choses. Ça va être le premier, ça va être le mass start en natation quand on part tous en même temps avec les hommes et les femmes. Ça, j'ai vraiment appréhendé parce que tout simplement j'avais peur de me faire écraser, de, je ne sais pas, de me noyer, j'en sais rien. Au final, ça s'est très bien passé parce que je me suis mis un petit peu en retrait, un petit peu sur le côté et voilà. Ensuite, la deuxième chose que j'appréhendais beaucoup c'était le temps parce qu'au final, c'était en juillet sauf que en ce moment, le temps, c'est un petit peu bizarre. Il a commencé à pleuvoir le matin et du coup, je me suis dit mon Dieu, il y a du dénivelé, il y a quand même des descentes et pareil, j'avais peur avec mon vélo comme c'est des patins de ne pas arriver à trop freiner sur la partie cyclisme. Au final, ça s'est très bien passé. Il a fait bon donc voilà. Ce que moi, j'appréhendais le plus, c'était la partie natation. Alors, c'était en mastarte, départ dans l'eau donc ça aussi, c'était quand même, voilà, ça peut paraître impressionnant. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on est partis qu'entre femmes. du coup, on était quand même beaucoup moins nombreuses donc ça, c'était vraiment une chance pour un premier. C'est vraiment important de regarder ça. Je pense que c'est important d'avoir conscience aussi puisqu'on peut difficilement se préparer justement au mastart en piscine ou enfin, c'est un exercice qui peut créer pas mal d'appréhension. Mon autre crainte aussi, c'était les transitions. Pareil, c'est quelque chose que j'avais pas forcément travaillé. J'avais peur aussi qu'avec le stress, l'ambiance, etc., je me retrouve à... je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à... En fait, maintenant, c'est des réflexes mais il y a beaucoup de choses à penser justement. Ce que j'appréhendais le plus quand je me suis mise sur les aéromans, c'est notamment le marathon et la gestion de l'alimentation et en fin de compte, tu te rends compte que tout ça, tu le règles à l'entraînement avant et il faut le régler à l'entraînement avant. Tu as toujours des surprises malheureusement mais je n'ai jamais eu l'impression de ne pas terminer ou quelque chose comme ça parce que même en marchant, enfin, mon premier aéromane, j'ai fait 15 ventes en marchant au marathon et je n'ai pas eu une idée d'abandonner. La troisième question, c'était est-ce qu'ils avaient le bon matériel le jour de la course ? En ce qui concerne le matériel, j'ai toujours pris le temps de choisir le bon matériel par rapport à mon niveau et à la course sur laquelle j'allais me lancer. Je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger surtout quand on débute dans cette discipline. Donc oui, j'avais tout pour faire un triathlon. Alors, il y a une chose que j'aurais pu rajouter qui m'a fait perdre du temps mais au final, je trouve que pour un premier triathlon, on peut très bien le faire sans, c'est la trifonction. Si je devais le refaire et si je devais vraiment chercher un temps ou des choses comme ça, j'achèterais une trifonction. Mais pour le moment, ça s'est quand même super bien passé et au final, pour un premier, je voulais vraiment savoir si ce sport me plaisait et si la compétition me plaisait pour investir dans une trifonction. J'étais plutôt bien équipée pour un premier. Du coup, j'avais acheté mon premier vélo de route. Bon, il était un peu lourd, mais ça me convenait tout à fait. Je n'étais pas en pédale automatique, pas encore. J'avais encore de l'appréhension par rapport à ça. J'avais quand même une trifonction, donc ça, c'était vraiment bien, surtout pour les transitions et pour être assez confort sur le vélo, en course à pied. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la course à pied en chaussure de trail. Donc, moi, on m'avait du chemin, donc chaussure de trail. C'est là où je remets dans le contexte et que je me rends compte que je n'avais pas la même pratique, on va dire, qu'aujourd'hui. Donc, pareil, moi, j'ai adapté mon matériel en fonction de la course que je faisais. D'ailleurs, en Indonis, j'étais par exemple un vélo de route parce que c'est un parcours assez vallonné avec des descentes de col, donc un vélo de route, j'étais beaucoup plus à l'aise. Ensuite, quand j'ai voulu vraiment avoir ce côté performance et aller me qualifier à Hawaii, j'ai investi dans un vélo de contre-la-montre pour être le plus aéropossible, pour être le plus confort et donc pour gagner du temps à vélo parce que, en fait, moi, j'adapte toujours mon matériel et notamment mon vélo au profil de la course. Le Nanceman, j'ai changé mes chaussures de course à pied à 1000 parcours quand ça a été le parcours trail pour justement avoir moins d'impact, pas avoir les pieds qui chauffent et avoir la cheville beaucoup plus maintenue. Et la dernière question, c'était, quel est le bon ou le mauvais souvenir qu'ils ont eu lors de cette course ? C'est d'avoir réussi à tout faire, d'avoir réussi vraiment à enchaîner les trois sports, ce qui est nouveau puisque c'est quand même difficile de le faire l'entraînement, donc on découvre ça le jour J et là, c'était une belle découverte pour moi. Grosse bonne surprise, c'était aussi l'ambiance. En fait, moi, j'avais une image très élitiste du triathlon. Je pensais que c'était fermé et qu'il fallait pratiquer depuis des années, voire dès qu'on était enfant, etc. Et j'ai l'impression que je ne pouvais pas rentrer dedans. Et en fait, j'ai découvert une toute autre ambiance. Déjà, j'ai découvert d'autres personnes qui ne se prenaient pas du tout la tête non plus. Certains, on l'a fait en BTT, donc je n'étais pas la seule à vraiment débuter sur ce sport-là. Et puis, il y avait beaucoup de bienveillance, en fait. Il y avait beaucoup d'encouragement, d'entraide, etc. Et ça, c'était vraiment... Enfin, ça a vraiment rendu cette épreuve magique. Je ne pensais vraiment pas que j'allais autant m'éclater. Sans le coup, on va dire que ce n'était pas forcément un bon moment. J'ai eu du mal à me repérer dans l'eau. Ça a été très compliqué. J'ai essayé de sortir la tête, mais j'allais à droite, j'allais à gauche. Impossible d'aller tout. Mes plus beaux souvenirs, c'est sûrement l'arrivée de mon premier Harry Runman où j'étais totalement novice, très satisfait d'arriver, de faire le temps que j'ai fait et surtout de voir tous mes proches et toute ma famille qui était sur la ligne d'arrivée, qui m'avait soutenu pendant cette année de préparation. Les plus durs souvenirs sont sûrement la partie natation où j'ai cru que j'allais me noyer au moins dix fois, où j'ai fait des crises de angoisse. Mais au bout du compte, tout s'est bien passé. Pareil, je dirais que les bons souvenirs, ça va être d'avoir eu mes proches avec moi, d'avoir participé à une petite course où au final, l'organisation était top, où on peut parler aux organisateurs, où on a eu des super ravitaux sur la fin, enfin à la fin de la course. Voilà, enfin, il y a plein de belles choses et les mauvais souvenirs, au final, j'en vois pas parce que je me suis presque surprise et au final, j'ai presque gagné confiance en moi parce que je pensais réellement que j'allais ne pas... Enfin, j'allais faire ou des crises de panique dans l'eau ou j'allais complètement craquer sur le vélo, des choses comme ça. Et le Northman, peut-être que c'est peut-être mon plus beau souvenir. C'est une course déjà magnifique. Moi, j'ai eu un temps, franchement, idéal pour le Northman. Alors, c'est une course difficile mais qui, comparé à Hawaï, mentalement, elle n'est pas si difficile que ça parce qu'en fait, ta famille, elle fait ton assistante pendant toute la course et du coup, elle te suit sur toute la course. Donc, il y a vraiment un aspect de partage qui fait oublier la difficulté du parcours. Bon, évidemment, la dernière partie du Northman en trail, tu la sens passer quand même. mais ça a été vraiment une course exceptionnelle et je vous la recommande vivement. Donc, voilà un petit peu mon retour de mes quelques années d'expérience très rapide. Si vous avez envie de vous lancer dans ce sport magnifique, n'hésitez pas, fixez-vous des objectifs et kiffez. Ciao ! Je l'ai raconté ma vie, je ne sais pas quoi dire. Bon, allez, je te laisse, bisous. Voilà, en tout cas, merci à eux d'avoir répondu à ces questions. Je suis super contente. C'est des gens que je connais plus ou moins de loin des réseaux ou en vrai et je trouve ça chouette de pouvoir faire intervenir différentes personnes sur ma chaîne. Des gens aussi qui viennent d'être connus, des gens aussi qui sont passionnés, qui adorent le partage et surtout qui adorent cette discipline et ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est assez compliqué de regrouper toutes vos questions mais c'est un sujet que j'adore, qui me passionne et de toute façon, des triathlons, des Ironman, je continuerai à en faire. Restez connectés, 2022. Je pense que ça va être le retour au triathlon. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !